Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la nouvelle saison de Malocard Tour, c'est la saison de l'été. Ça va durer assez longtemps, je crois sur 3 à 4 semaines, je ne sais plus exactement. Je suis désolée de ma tête, comme d'habitude là il est 22h quand je tourne la vidéo, je suis en pyjama, tout ça, donc ne faites pas trop attention à ma tête pendant la vidéo. Je vais d'abord présenter rapidement la saison, comment ça va se dérouler, etc., les quelques nouveautés, et ensuite on passera au pack opening. Du coup, première nouveauté, c'est qu'il y a un nouveau défi qui apparaît, qui va durer 40 jours, c'est les défis estivaux, et je crois qu'on en aura sûrement d'autres qui vont apparaître, vu qu'il y a marqué défi estivaux 1. Voilà, je vais vous mettre le planning juste là, tout à gauche de l'écran, je vous mettrai le planning qui va s'étendre du coup sur plusieurs saisons et plusieurs semaines. Le planning de l'été, avec plein de récompenses à la clé. Donc on a ces défis là, c'est des défis assez... bah non, on va dire, on dit banal, bah non, bref, c'est des défis assez simples. On peut gagner des rubis, donc ça c'est très intéressant, et à la fin, on gagne le Mario classique en ultra rare, que je n'ai pas, qui est super sympa. Bon, après, il a triple champi turbo, c'est pas ouf, mais bon, voilà. Je vais vous mettre tout de suite le fio de dimanche sur la gauche, que je ne fais jamais, donc je vais vous laisser découvrir. Et je vous mettrai également le fio de la semaine prochaine. On a Harmony maillot de bain qui va refaire son apparition, et on a également le Mario maillot de bain qui va refaire son apparition. Donc bien sûr, tout dans le thème de la mer, des vacances, de l'été. Cette saison, on peut gagner Desi maillot de bain, donc c'est celle que je vais tirer. Elle a une frénésie assez intéressante, c'est la frénésie triple banane. Voilà, après je la trouve assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas faire 4 tirages. Enfin, en vrai, vous me connaissez maintenant, je vais tirer jusqu'à ce que je l'ai. Donc si je ne fais que 2 tirages, ce ne sera que 2 tirages. Si je dois faire 4 tirages et que je ne l'ai pas, ce sera 4 tirages et que je ne l'ai pas, etc. Voilà. Petite nouveauté également, les 3 premiers gagnants de la ligne gagneront également le petit coup à bleu. Donc ça, c'est assez sympa, ils auraient pu faire pour plus que les 3 premiers. Mais bon, voilà, donc ça va être assez chaud. Je n'ai pas trop encore regardé les courses, je n'ai pas vraiment rush. D'ailleurs, il me faut le perso pour pouvoir rush et faire un max de score avec le kart et le perso. Je ne sais plus exactement c'est quel cours, je crois que c'est la première course. Oui, j'ai quand même un perso, donc ça, ce n'est pas trop grave, mais je crois, voilà, je n'ai pas le kart. Donc ce serait cool quand même que j'ai le kart pour faire un meilleur score. Ensuite, je vous laisserai regarder plus en détail le planning, les différents défis qui vont arriver. La saison d'après, je crois qu'il y aura des défis multijoueurs pour gagner des ultra rares. Et la semaine encore après, donc la saison encore après, donc la 3ème saison, donc dans 4 à 5 semaines, je ne sais pas exactement. Il y aura encore d'autres défis pour gagner des ultra rares et plus de récompenses. Et d'ailleurs, la boutique va être adaptée et on aura, je crois, deux ultra rares à gagner en boutique. Enfin, à gagner, à dépenser en jetons, en termes de jetons. Voilà, je pense que c'est tout pour la présentation de la saison. Peut-être que j'ai oublié des trucs, je ne sais pas, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. J'essaierai d'épingler si jamais c'est un commentaire intéressant. On va tout de suite commencer à ouvrir les deux tuyaux gratuits. Bon, ça commence pas ouf. Pas ouf, pas ouf. J'essaie vraiment d'avoir soit des i, soit le kart. Ce serait vraiment cool. Sans que j'aie à dépenser tous les tuyaux parce que comme la saison, elle va être assez dingue. Enfin, assez dingue. Les saisons qui vont venir plutôt vont être assez stylées. Du coup, j'aimerais bien quand même garder un peu de rubis et économiser. J'ai vraiment hésité à faire ce tirage. Oh putain, je vous avoue. Mais bon, putain. Oh là là, mais si j'ai que de la merde. Bon, allez, taude. J'espère que ça ne bug pas trop. J'ai repris mon ancien système pour filmer mon écran. Donc, j'espère que ça ne va pas trop bugger. Oh putain, mais j'ai vraiment que des communs. Oh ! Je suis déprimée. Bon, allez, prochain tirage. Allez, tu os, tu os or. Yes, c'est bon. Ok, tu os or. Je stresse. En vrai, je serais contente. Enfin, je ne veux pas crier, je pense. Planche. Est-ce que je l'ai besoin, l'aile ? Ah, je ne suis pas sûre de l'avoir besoin. Peut-être. Je vais me réjouir après. Si jamais on a cours, il y a besoin de l'aile. On va regarder tout de suite après. Je ne sais pas exactement si j'ai... Oh ! Enfin, j'ai fait ça parce que j'étais choquée. Ah, ok, bon, c'est cool en vrai. En fait, j'ai eu une double réaction. J'étais en mode trop contente parce que j'ai vu une ultra rare et il ne m'attendait pas. Et après, j'ai vu que c'était un truc que j'avais déjà au niveau 4. Du coup, j'étais en mode... Ah, ok. Ok, bon, en vrai, on a eu quand même deux ultra rares. Ce n'est pas dégueu. Je vais regarder juste vite fait pour la planche de surf. Je ne sais pas s'il me le faut ou pas. Parce que là, effectivement, je n'ai pas le kart. Eh, super ! Il me le faut pour la course. Ça, c'est super du coup. Ok, bah du coup, je suis contente. Je suis plus contente que prévu. Ok, ça marche. Ok, il nous reste deux tirages encore. On a déjà eu l'aile en lumière. Il nous faut du coup maintenant le kart. Ce serait super. Et en vrai, je préfère à la limite le kart que le perso. Putain, le vert. C'est ce que j'allais dire pour la ligue, etc. Même si je préfère en général avoir les persos. Oh, putain. C'est rare en vrai qu'on ait des ultra rares dans du vert. Donc bon, là, je n'ai pas trop espoir. C'est-à-dire que je vais devoir dépenser tous mes rubis dans ce pack opening. Je ne vais même pas pouvoir économiser un petit peu. Allez. Putain. Bon, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me faites pas gâcher mes rubis. Yes ! Allez. Franchement, je stresse. Allez, allez. Je vais y aller lancement. Pardon, putain, je ne sais pas parler. Mais c'est le kart, non ? C'est le kart qu'il nous faut, ça. C'est... Je n'ai pas rêvé. C'est bien le kart en lumière, celui-là. Je n'ai même pas fait attention. Est-ce que c'était le kart en lumière qu'il nous fallait ? Parfait ! En vrai, c'est dommage. Je n'ai pas eu le perso. Surtout qu'il avait la freinie, la freinie, ce triple banane. En vrai, j'ai eu le kart et c'est les deux trucs qu'il me fallait pour la ligue. Donc ça, c'est super. Parce que comme ça, je vais pouvoir tenter d'avoir le coup à bleu. C'est bien coupé, on est d'accord. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ouais, coup à bleu, voilà, c'est ça. Que je n'ai pas, d'ailleurs, je crois. Donc je vais essayer de finir les trois premiers avec la première course. Voilà, je pense que c'est tout pour ce pack opening. N'hésitez pas à participer à mon concours. Le concours est toujours en cours avec des lots Mario Kart Tour à gagner. Enfin, Mario Kart en général, plutôt que Mario Kart Tour. Il se finit dimanche et du coup, il y aura un live dimanche à 17h. On fera du multijoueur et les résultats du concours. Donc il n'y aura pas de live vendredi ni samedi normalement. Parce que j'ai énormément de travail. Et du coup, j'en profiterai pour faire résultat plus live multijoueur, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça vous plaît, à commenter. Voilà, vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et on se retrouve du coup pour le live de dimanche. Bisous !